Sous-titrage Société Radio-Canada 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 et me laisser les copier Sous-titrage Société Radio-Canada Où je peux les trouver ? Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Celui-là n'était point riche, mais il avait juré de nous apporter l'argent après avoir terminé un contrat au vignoble Tufo où un bâtiment venait de s'effondrer. Le temps a passé, et comme l'ours ne revenait point, mon maître m'a envoyé au domaine Tufo. Le sorceleur avait bien accepté un travail, mais n'a plus donné de nouvelles. Voilà tout ce que je sais. L'école de la Manticore, c'est sur elle que j'en sais le moins, même si j'ai porté une de ses armures il y a longtemps. Mon maître disait que la forteresse des Manticores se trouve tout à l'est. Il y a un siècle, l'un des leurres est venu le trouver, un sorceleur appelé Mertenne. Il lui a fait mauvaise impression. Il puait comme un alambic nain et se battait tout le temps comme un fou furieux. Tien Saïl lui a claqué la porte au nez en lui disant de revenir après avoir dessoulé. Il refusait de faire affaire avec un ivrogne. Cependant, le sorceleur n'est jamais revenu. Fin Sous, il aurait déclenché une bagarre avec la garde du cal, puis aurait été arrêté et condamné. La prison de Bastoie, où il était détenu, est en ruine depuis des années. Ça peut quand même être un bon point de départ. Qu'en dites-vous ? Au revoir. Bonne chance sur la voie. La bête de Beauclair a encore frappé. Citoyens, méfiez-vous de la... Je me demande si je tomberais sur un objet abandonné par Merten. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Les notes du journal suggèrent qu'aussitôt sorti de prison, Merten s'est rendu à la caverne légendaire. Les biodas sont censés s'y être terrés autrefois. Voilà ma prochaine destination. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Un spectre, ici, derrière un coin. Sûrement un malheureux empurré. Ce n'est pas possible. Il doit inhumer sa dépouille pour qu'il trouve le repos. Les sarcophages de la première salle, l'un d'œuf fera l'affaire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Et voilà. Son âme devrait reposer en paix. Sous-titrage Société Radio-Canada L'honorablement... L'indiant avait vu juste. La chapelle visitée par Mertene doit se trouver dans la caverne. Bon sang. Qu'est-ce passe-t-il ici ? Des femmes nues dans une grotte. C'est louche. Vous pressez du raisin, non ? Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Artem s'est rendu au lac en quête d'absolution. La piste en vaut une autre. Un genre de relique ? 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 Abonnez-vous ! C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.